C'est une série de peintures qui s'appelle les ventilateurs. Il y a un peu de tout, sauf les ventilateurs, la machine qu'on peut reconnaître dans les tableaux. Sauf qu'évidemment, ça nous rappelle les grillages et la forme circulaire d'un ventilateur et de ses palmes qui soufflent ou qui aspirent des thèmes qui sont dans les tableaux. Des thèmes qui composent un peu mon lexique visuel que je cultive depuis plusieurs années. Donc, des éléments de la nature, de la culture, de la présence humaine. Et aussi des matériaux qui sont propres à l'art, propres à la fabrication de l'art, de la peinture. Des matériaux aussi, des outils esthétiques que le peintre peut utiliser. Donc, ça se retrouve dans les tableaux. Il y a de l'art qui vient d'ailleurs. Je n'utiliserai jamais le mot primitif parce que c'est des formes d'art assez poussées, assez développées. C'est d'ailleurs un mot qui est de plus en plus enlevé des musées quand on a des sections d'art africain ou d'Océanie ou d'autres pays. Mais c'est ce qui me vient en tête. Et puis, il y a des formes d'art ancestrales qui étaient assez développées. Et j'en fais un peu le recensement des fois dans les oeuvres. Il y a des références très personnelles, comme des vêtements que ma copine peut porter, qui contiennent un motif, des choses que je vois au quotidien qui m'entourent dans des objets que je possède. Donc, ayant travaillé pour un antiquaire, j'ai une petite collection d'objets anciens, des jeux de parchésie ou des trucs qui sont super beaux. Et il y a aussi l'actualité, mais ça, c'est plus dissimulé dans les tableaux. Il y a un tableau qui s'appelle « Le droit d'être riche ». C'est une espèce d'objet rassemblé ou trône par-dessus le domaine de Sagar, de l'Empire des Marais. Donc, ça, ils sont renforcés dans les tableaux, avec beaucoup de caractère et avec beaucoup de détermination. Donc, ça, de peindre la nature, ça ne va jamais être de trop comme activité. C'est quelque chose qui est sain, qui est bon, parce que ça me garde en contact un peu avec ce qui en reste. Et, bon, on peut aller se balader, j'ai un contact avec la nature, mais de vivre à Montréal, de vivre sur une rue passante avec des garages, puis des buildings de béton autour, ça fait que le contact est un peu plus difficile. Donc, c'est ça. Il y a tous ces éléments-là dans les tableaux. Puis, pour le son, ça, j'en fais depuis longtemps, depuis comme une dizaine d'années, surtout avec les tourne-disques, puis là, le lien avec la musique actuelle à Montréal, c'est fait tranquillement. Puis, sans jamais que j'aille à forcer, je me suis fait des gangs à Montréal, puis on fait des shows, puis je me fais inviter, puis c'est un autre milieu complètement. Mais, moi, je vivais avec les deux, c'est sûr que je suis plus un peintre, là, mais ça m'a vraiment fait plaisir de faire cette bande-son, surtout avec le thème des ventilateurs, de faire la bande-son avec seulement des tourne-disques, je me suis donné une règle. Et puis, là, bien, j'allais un peu boucler la boucle pour, en ce qui a trait à la machine, au mouvement, à la rotation, ça. Ça fait qu'on part du mandala qui est décoratif, qui est un astre, un peu, qui est un plan de la psyché, et puis qui provoque un rythme, une esthétique qui alimente quelque chose de mental. Puis là, tranquillement, ça devient aussi une machine qui offre cette substance-là mentale, qui offre une motion, un mouvement. Et puis, en bout de ligne, bien, c'est aussi la bande-son qui, elle, est fabriquée avec ce même mouvement de rotation-là. C'est des prétextes, c'est des règles qu'un artiste peut se donner. C'est pas si important que ça, mais ça devient une base de travail. C'est pas si important que ça, mais ça devient une base de travail.